4 juillet, Somme, chapitre 51, chapitre 52 Au chef des chantres, Somme de David Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Besheba, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta Gode miséricorde, et fasse mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseigneuré tes voix à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviennent donc à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du 100 versets, et ma langue sélébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publira ta louange. Si tu us voulu des sacrifices, je t'en aurais offer, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustres. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dedèille pas un cœur brisé et kontri. Repan par ta grâce te bien fait sur Sion, bati les murs de Jérusalem. Alors, tu agréera des sacrifices de justice, des holocaustres et des victimes tout entières, alors on offrira detour aussi ou ton hôtel. Chapitre 52 Au chef des chantres, quantique de David À l'occasion du rapport que «Doreg, le Domite, ven fer à Saül en lui disant, David s'est rendu de la maison d'Akimelec. Pourquoi te glorifi tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme razo rafile, faube que tu yais. Tu aime le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la doiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tante. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un l'olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. J'ai tout de suite pour en faire se décide. Sous-titrage ST' 501